Pour la quatrième saison de Tommy Vlog, je vous propose de découvrir un pays magique, la Jordanie. Je me trouve à plus de 4500 km de la France, devant l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, la cité d'Etrane, construite par les Nabatéens il y a plus de 2000 ans. A son apogée, il y avait plus de 20 000 habitants. Les Nabatéens ont tellement aimé cet endroit qu'ils ont élu capitale ici. Puis, du jour au lendemain, elle a disparu. Plus personne ne savait qu'elle était là, à part évidemment les Bédouins et les locaux. Pour accéder à Petra, à l'époque, il fallait être Bédouin ou en tout cas être local. Et du coup, pour cela, une légende raconte qu'en 1812, un explorateur suisse, pour venir ici, s'est déguisé en Bédouin, a convaincu son guide, car il était en Bédouin, de le faire visiter Petra. Et grâce à cela, Petra, renaît de ses cendres et est connue en Occident. Bonsoir et bienvenue dans Tommy Vlog saison 4 à la découverte de la journée. Ça commence en 3, 2, 1, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 qui n'ont pas encore été vendus. Mon but, les vendre. Vous allez voir, c'est des appartements un peu atypiques mais ça risque de plaire à certains. Alors là vous avez la petite chambre, c'est normal, on est sur un pot de pièces avec la pièce à vivre qui est très agréable, qui est plutôt à long en plus, colorée, vous avez des boucles à fond et évidemment vous avez un parquet qui est solide. Une petite ouverture pour entrer. Ce coup-ci, je vous propose une petite pièce, en plus une petite pièce, mais assez grande. Vous avez de quoi faire des bonnes petites fêtes si vous voulez. En plus, il y a une exposition au soleil, c'est assez impressionnant. Donc vraiment, une petite pièce à vivre. Franchement, pas mal, pas mal. Mais pas cher, pas cher. Je me trouve sur un haut lieu de la montagne. Je me trouve sur un haut lieu de la montagne. c'est le lieu qui est important pour eux au niveau du coup de la religion, car c'était un lieu de sacrifice. On l'a appelé ici. Au lieu du sacrifice, on peut supposer le nombre de personnes tuées à cette époque-là, car on ne connaissait plus vraiment pas que ça ne servait vraiment à rien de sacrifier. Du coup, pour que les dieux soient avec eux certainement, qu'ils sacrifiaient de nombreuses personnes. Du coup, voilà. En plus, ce qui est sympa, c'est très très belle. Vous pouvez le voir juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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